Merci beaucoup. Et j'appelle Filippo Montéléon, président du groupe Perit, pour la remise du quatrième prix de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous pour le quatrième award, la prévention et sécurité au travail, tous responsables. J'ai le plaisir de remettre cet award à l'entreprise Honnête, représentée par son DRH, Antoine Recher. Alors je vais vous laisser la parole et je ne vais pas dévoiler en fait votre programme, les programmes de prévention et sécurité au travail de votre entreprise. Mais juste un mot pour dire les raisons qui nous ont marquées au jury pour choisir cette entreprise et ses programmes. C'est d'abord l'ambition, l'ambition que vous avez en place il y a en 2015 pour diviser par deux les accidents du travail. Donc ça c'était la première raison. La deuxième, je dirais un peu le cœur du réacteur, c'est la démarche. Vous m'avez dit encore tout à l'heure, une démarche pragmatique et efficace, une démarche basée sur les terrains, sur les expériences du terrain, sur la formation, sur l'information. Et une démarche qui a permis en fait au sein de l'entreprise de responsabiliser les collaborateurs et de créer une véritable culture d'entreprise au sein de l'entreprise Honnête et autour de la sécurité et de la prévention des accidents du travail. Et la troisième, qui dit performance, dit bien sûr mesure de la performance. Donc nous avons bien regardé les premiers résultats qui sont très encourageants. Donc je vous laisse la parole pour présenter votre programme. Merci Philippe. Je vous confie le... Bravo. Applaudissements. Bonsoir. Je voudrais remercier chaleureusement le jury au nom de mon président, Denis Gasquet, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir, et le dédier à tous les managers de proximité du groupe Honnête, qui au quotidien font vivre ce programme piloté Honnête en prévention. Honnête, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise provençale, et c'est une entreprise qui a 150 ans d'existence. Nous sommes présents dans les métiers de l'ingénierie et des services. Nous sommes 66 000, dont 60 000 en France, répartis dans 350 agences, dans les métiers que vous connaissez, les métiers de la propreté, les métiers de la sécurité humaine, les métiers de la sécurité électronique, les métiers de service aéroportuaire, les métiers de service nucléaire, dans l'intérim, dans la formation, dans l'accueil. Et nos métiers ont trois caractéristiques. C'est que d'une part, nous intervenons, nos prestations sont réalisées chez le client. Première caractéristique, on a des lieux de travail qui sont toujours chez nos clients. On est dans les hôpitaux, on est dans les gares, on est dans les usines, on est dans les bureaux, nous sommes chez nos clients. La deuxième caractéristique, c'est que nos équipes, nos collaborateurs, peuvent être très nombreux à intervenir sur un site, mais parfois, ça peut être une seule personne chargée de l'entretien d'une agence bancaire ou d'une officine pharmaceutique. Et la troisième caractéristique, c'est que nos métiers, vous le savez, sont des métiers physiques, et donc, historiquement, le groupe Honnête a toujours été extrêmement attentif à cette problématique de santé et de sécurité de ses collaborateurs. Donc, en 2015, avec Denis Gasquet, on a simplement formalisé le fait que l'un des axes majeurs de notre plan stratégique serait la santé et la sécurité au travail. Et pour ça, on a fixé un objectif très simple, un seul objectif, diviser par deux le taux de fréquence des accidents du travail pendant cinq ans. Donc, de la période de 2016 à 2020, diminuer par deux notre taux de fréquence d'accidents du travail. Alors, je ne vais pas, ce soir, prétendre être exhaustif sur le sujet, mais je voudrais partager avec vous quelques exemples, quelques éclairages qui font que ce programme fonctionne, même s'il est loin d'être parfait. La première chose qui est absolument indispensable, c'est l'engagement de la chaîne managériale, et notamment de son président. Nous commençons tous nos comités exécutifs par une synthèse que je présente des accidents du travail pour l'ensemble des métiers du groupe sur le mois écoulé. Implication managériale qui, si elle n'est pas portée par le président, de mon point de vue, ne peut pas être efficace. Un deuxième petit exemple, les outils informatiques. Pour que nos managers puissent déclarer en temps et en heure, et justement, les accidents du travail, il faut que sur le terrain, ils soient équipés d'outils informatiques qui les aident, et non pas qui leur font perdre du temps. C'est un combat de tous les instants, je peux vous dire. Troisième petit exemple, lorsqu'un salarié revient d'une absence maladie, faire en sorte que vos managers, nos managers, que ce soit nos responsables d'équipe, nos chefs d'équipe, nos responsables d'exploitation, prennent le temps d'avoir un entretien avec cette personne, de façon à comprendre avec lui les raisons de son absence. Par ce simple entretien, je considère la personne, et j'essaye de comprendre la raison pour laquelle il a été absent. Troisième exemple, bien sûr, un effort massif en matière de formation. Nous avons des métiers qui nous conduisent à bouger énormément, donc nous avons formé 4 500 collaborateurs au risque routier, parce que malheureusement, nous déplorons d'un grand nombre d'accidents de la route. Et autre exemple, nous avons formé un peu plus de 100 collaborateurs à la prévention des troubles musculosquelettiques, puisque dans nos activités, les activités répétitives physiques sont effectivement très traumatisantes pour nos collaborateurs. Alors, dernier exemple, et c'est probablement celui qui a retenu l'attention du jury, c'est cette journée pilotée honnête en prévention. Une fois par an, nous organisons pour l'ensemble du groupe une journée qui est dédiée à la santé et à la sécurité au travail. Cette année, c'était le 13 octobre. Cette journée, donc, est assez classique. Elle se fait sur toutes nos agences, sur tous nos sites. Elle implique l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et pendant une journée, nous consacrons notre attention à cette problématique de santé et sécurité au travail. Donc on a un certain nombre de films, on a un certain nombre de témoignages, mais le plus intéressant dans cette journée, c'est les remarques des collaborateurs, les remarques de l'ensemble des salariés d'entreprise, sur les idées qu'ils peuvent avoir pour améliorer au quotidien leur santé et leur sécurité au travail. Et de ces remarques sont nées un grand nombre de pratiques que l'on a généralisées dans le groupe et qui viennent de la part de personnes qui, au quotidien, travaillent dans les unités du groupe. Alors, dernier slide, il y a juste un slide pour finir, vous verrez les résultats. On est à peu près à mi-parcours. Donc les résultats ne sont pas exceptionnels, mais ils sont encourageants. Vous le voyez, on a diminué d'un peu plus de 8% notre nombre d'accidents du travail. Et on a donc, de ce fait, diminué d'un peu plus de 10% les jours d'arrêt associés à ces accidents du travail. Voilà, je conclurai donc en remerciant à nouveau les équipes qui portent le projet en centrale et les managers de proximité. Le manager de proximité, chez nous, c'est celui qui est à la fois en relation avec le client au quotidien, qui a les exigences clients et les exigences managériales avec l'ensemble de ses équipes. Et c'est donc un peu plus de 4 000 personnes chez nous qui font au quotidien ce travail qui fait que, j'espère, nous arriverons à nos objectifs. Je vous remercie. Bravo à Honnête pour cette initiative à la fois qui lie la culture d'entreprise et la question de la prévention santé.